Tu connais Moore ? Moore c'est la mer en breton, celle qui nous a emmené du pays de Galles aux alentours du 5e siècle et que les Gallois écrivent Moore quand les Irlandais et les Ecossais l'écrivent Mur. En breton, Moore sert aussi à désigner la taille imposante. Ainsi, on dira d'un milliardaire non pas qu'il est riche comme Crésus, mais qu'il est Pinvidig Moore, riche comme la mer. Et pour évoquer une foule incroyable comme par exemple devant un concert endiablé où les gens sont serrés comme des sardines, on dira qu'il y a Urmour adude, une mer de gens. C'est d'ailleurs ce mot qu'on retrouve dans le nom du département où nous nous trouvons. Armourbillan, la petite mer, désigne ainsi le golfe marin qui entre dans les terres sur une vingtaine de kilomètres et qui est constellé de magnifiques îlots. Il s'oppose à Armourbras, la grande mer, qui désigne la baie allant de Quiberon à Guérande. On peut aussi faire quelques kilomètres à l'est de l'Orient jusqu'à la commune de Lokwalmindon. Là, on trouve un bagade quatre fois vainqueur du concours des bagades ou le bagade des roncède-mours, littéralement les chevaux des mers, soit les hippocampes. Et oui, on trouve ce petit animal dans la Ria des Telles et c'est un petit peu la mascotte du coin.